Bonjour à tous bien-aimés, je vous invite à une lecture dans Proverbe chapitre 26 et le verset 27 qui dit ceci Celui qui creuse une fosse, il tombera lui-même, et la pierre revient sur celui qui la roule. Je répète, celui qui creuse une fosse, il tombera lui-même, et la pierre revient sur celui qui la roule. Ce verset m'évoque vraiment la situation, les sentiments parfois que l'on peut avoir lorsqu'on a le désir, lorsqu'on a un sentiment de rancune, lorsqu'on a subi une offense, une injustice, et qu'on a du mal à pardonner. Et très souvent, dans ces situations-là, on se dit, eh bien non, je ne veux pas pardonner, c'est trop facile, ce serait trop simple. Ce serait trop simple pour lui de s'en sortir de cette façon, avec un simple pardon après tout ce qu'il m'a fait. Et puis, on considère des... on rumine tout cela dans notre tête, dans notre cœur. Et puis, alors que la réalité, c'est qu'en ruminant toutes ces pensées, avec tous ces sentiments, parfois même de vengeance, de colère, eh bien, ce qui se passe, c'est qu'on est en train comme de creuser une fosse, dans laquelle on pense pousser l'autre, dans laquelle on pense, d'une certaine façon, peut-être faire un peu mal à l'autre, afin qu'il comprenne notre propre douleur, notre propre souffrance, que nous souhaitons parfois que l'autre puisse souffrir, afin qu'il comprenne ce que nous, nous avons subi. Et la réalité, c'est qu'en fait, à ce jeu-là, si je puis dire, dans cette position-là, c'est nous qui souffrons. C'est nous qui, en entretenant une rancune, en entretenant des pensées mauvaises à l'égard de l'autre, en refusant de pardonner, eh bien, nous ne sommes pas en train de creuser une fosse pour l'autre, mais nous sommes en train de creuser notre propre fosse. Nous sommes en train d'agrandir, d'élargir les souffrances que l'on peut avoir dans son cœur. Et j'allais dire qu'on est en train d'être doublement victime. Premièrement, victime de ce que l'on a subi, et deuxièmement, victime aussi de nos propres décisions de manque de pardon, victime de nos propres sentiments, victime de notre propre rancune ou amertume. Et la douleur ne fait que s'agrandir. Et cette parole dit, celui qui creuse une fosse, il tombera lui-même. La réalité, c'est que tant qu'on refuse de pardonner, quand on refuse de lâcher prise, eh bien, on ne peut pas avancer. La douleur devient de plus en plus béante, et soi-même, on finit par comme se noyer dans sa propre douleur, dans sa propre souffrance. Alors que celui qui avait commis cette offense, celui qui nous avait fait du mal, lui, j'allais dire, va vivre tranquillement. Tandis que celui qui manque de pardonner, qui ne pardonne pas, lui devient comme esclave de sa propre douleur, esclave de son manque de pardon, et ne peut pas avancer. Et tu ne peux pas avancer si tu ne pardonnes pas, si tu ne décides pas de dire, eh bien, Seigneur, c'est toi qui t'occuperas de régler cette situation. Je laisse de côté mes désirs de vengeance, je laisse de côté mon amertume, je laisse de côté ce sentiment peut-être de trahison qui me fait si mal, Seigneur. Je m'abandonne à toi, et toi, je te laisse agir. Toi, je te laisse gérer cette situation. Et la deuxième partie de ce verset, elle va dire, « Et la pierre revient sur celui qui la roule. » Et c'est intéressant, cette notion de pierre roulée, parce que, bien sûr, elle nous rappelle une chose. Elle nous rappelle ces hommes qui ont voulu enfermer Jésus, le corps de Jésus, dans ce tombeau. Et la réalité, c'est que la pierre a été roulée, nous dit la Bible, et Jésus-Christ, lui qui avait été crucifié, était ressuscité. Il n'était plus dans ce tombeau. Combien de fois Satan a voulu comme rouler une pierre sur ta vie ? Combien de fois Satan a voulu comme prononcer des paroles de malédiction, des paroles de mort sur ta vie, des paroles d'échec sur ta vie ? Mais réalise que le Seigneur dit, celui qui vient, en fait, rouler la pierre sur ta vie, celui qui vient, comme, fouler ta vie et piétiner ta vie, celui-là est vaincu parce que Jésus-Christ, eh bien, a été ressuscité, parce que la pierre a été roulée et le tombeau était vide. Et je crois que tu peux proclamer aussi, que quel que soit ce qu'on a pu faire sur ta vie, quelles que soient, j'allais dire, peut-être les situations que tu subis, les attaques qui sont contre toi, les oppositions qui sont contre toi, tu n'as pas à essayer de réagir par des moyens humains, tu n'as pas à essayer de faire face par toi-même, tu n'as pas à essayer, j'allais dire, comme de gonfler tes biceps ou de commencer à monter des plans pour voir comment te sortir de cela, mais tu as pleinement à réaliser qu'il y a 2000 ans, Jésus-Christ a vaincu la mort, il a vaincu les dominations, la pierre a justement été roulée. Et ceux et les soldats qui étaient revenus pour justement constater cela, eux-mêmes n'ont pas su comprendre, n'ont pas pu comprendre ce qui s'était passé. Je crois que sur ta vie, sur ma vie, personne ne pourra rouler aucune pierre, personne ne pourra nous tenir en captivité parce que Jésus-Christ nous a libérés, parce que Jésus-Christ a payé le prix pour nos vies, et nous sommes en liberté, il nous a affranchis. Jésus, la parole va dire que c'est pour la liberté que Christ t'a affranchis, c'est pour la liberté que Christ justement t'a rendu totalement libre, et personne, personne ne pourra venir t'enfermer dans quelques sentiments, dans quelques souffrances, dans quelques douleurs. Si tu traverses des temps difficiles, réalise que tout cela n'aura qu'un temps, parce qu'au final, Jésus te donne la victoire. Et avec cette victoire, il est celui qui te, comment dire, qui te restaure, qui te guérit, qui pense tes douleurs et tes blessures. Jésus n'ignore pas, le Seigneur n'ignore pas tes souffrances. Il ne te dit pas pardonne comme si rien ne s'était passé. Mais lorsque le Seigneur te demande de pardonner, et bien c'est pour que justement toi tu sois protégé. Parce que ne pas pardonner, et bien c'est comme creuser sa propre fosse, et au final c'est nous qui nous enfermons. La réalité c'est que moins tu pardonnes, et plus toi-même tu souffriras. Plus tu accepteras de pardonner, et plus le Seigneur pourra prendre le relais dans la situation, libérer ton cœur, et sortir, et te faire sortir de ta position de victime. J'ai utilisé bien sûr cette expression d'accepter de pardonner. Réalisons que dans le sens biblique du terme, le mot pardon n'est pas un sentiment ou une émotion. Le mot pardon, pardonner, c'est une décision que l'on prend. C'est comme aimer. Tu dois décider de pardonner. Tu te dis que c'est trop dur, tu te dis que ce n'est pas possible, tu te dis que tu es encore en colère, tu te dis que tu as trop souffert. Mais la réalité c'est que si tu décides de pardonner, pourquoi pardonner ? Tout simplement par obéissance à ton Dieu qui te dit pardonne-nous nos offenses comme Seigneur nous pardonnons à ceux qui nous ont enfoncés dans la prière que Jésus a enseignée aux disciples et qu'il nous enseigne. Pardonne, pardonne, c'est une décision que tu prends. Et à partir du moment où tu décides devant le Seigneur de pardonner, alors le Seigneur commence son travail de guérison, commence son travail de restauration, commence son travail aussi de libération de tes pensées, de tes sentiments, de ces sentiments qui en fait dans la réalité empoisonnent ton cœur. Parce que tu ne penses qu'à ça, tes pensées sont obnumilées par ça et tu ne peux pas avancer à cause de cela. Donc cesse de creuser ta fosse, sois libéré parce que c'est ce que le Seigneur veut pour ta vie. Et ne t'inquiète pas pour ceux qui essaient d'attenter à ta vie, ne t'inquiète pas pour ceux qui essayent peut-être dans ton travail ou qui sont peut-être jaloux de ta situation. La Bible nous dit que nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations. C'est-à-dire que ce n'est pas contre les hommes que nous luttons, mais ce sont contre tous les esprits mauvais, contre tous les plans du diable, contre ta vie. Et ne t'inquiète pas, dans cette lutte, Jésus a déjà vaincu la mort, il a déjà remporté la victoire, donc tu es victorieux. Je crois et je proclame que la pierre est roulée sur ta vie, que tu es libéré dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada